Monsieur le Premier ministre, le 10 avril dernier, 248 parlementaires ont déposé une proposition de loi visant à soumettre à référendum la privatisation des aéroports de Paris. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour vilipender cette initiative parlementaire en accusant de faire le lit du populisme ou d'affaiblir la démocratie représentative, là où vous auriez pu vous interroger sur le sens adonné à cet arc républicain inédit et sans doute singulier au sens premier du terme. Vous n'avez pas non plus ménagé vos efforts pour faire échec à cette initiative jusqu'à chercher à lier la promulgation de la loi Pacte et l'interdiction du RIP au point d'en agacer le Conseil constitutionnel qui, chose inédite, a tenu à vous rappeler que nul ne saurait ignorer la lettre de la Constitution et de la loi organique que le Conseil a pour mission de faire respecter. Le Conseil ne saurait être le corps docile de l'exécutif. Aujourd'hui, l'initiative est valide, nul ne saurait plus la discuter, elle doit être mise en œuvre sans délai et dans le respect du droit. Mais encore faut-il que votre ministre de l'Intérieur, qui a refusé de rencontrer cinq présidents de groupes parlementaires, se décide à mettre en œuvre et mettre à la disposition des Français les outils de recueil de son expression. C'est en effet lui qui doit mettre en œuvre sous le contrôle du Conseil constitutionnel le recueil des soutiens. Monsieur le Premier ministre, les textes sont clairs. Le ministre de l'Intérieur ne peut se contenter de répondre qu'il dépend du Conseil constitutionnel. Ses manœuvres dilatoires doivent cesser. Il en va du respect de la loi et de la loyauté de la procédure. Afin de permettre l'expression de la souveraineté populaire, le gouvernement pourrait-il enfin se conformer à notre Constitution et à nos lois et agir ? Accordez-vous, Monsieur le Premier ministre, à Madame Rabault, à Monsieur Cannaire, au président de groupe associé à cette initiative, le rendez-vous que le ministre de l'Intérieur leur a refusé ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. De quoi parlez-vous, Monsieur le député ? Parlons plutôt de la Constitution. Elle est très claire. Et c'est... Laissez-moi répondre si le sujet vous intéresse. Et donc, ce dont on parle, c'est la mise en œuvre d'une initiative parlementaire et de sa traduction par un référendum. Ce référendum doit être organisé et doit permettre de rassembler 4 717 396 électeurs qui doivent, notamment à travers un site internet, y répondre. Sachez, Monsieur le député, que bien avant... Bien avant... Comme c'est une saisine multigroupe et bicamérale, ça me permet d'avoir cette réponse. Sachez que bien avant même la décision de validation par le Conseil constitutionnel, le ministère de l'Intérieur s'était mis en œuvre pour faire en sorte que nous puissions avoir un site disponible pour recenser cela. Conformément à la Constitution, nous devons... Laissez-moi répondre, Monsieur le député, soyez sereins. Conformément à la Constitution, le ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du Conseil constitutionnel, a un mois pour mettre en place l'outil qui est nécessaire. Je vous l'ai dit, nous avons travaillé avec le Conseil constitutionnel avant même qu'il nous saisisse. Nous poursuivons nos travaux et nous devons réaliser cela sous le contrôle du Conseil constitutionnel. J'ai reçu la lettre des présidents de groupe, je l'ai immédiatement transmise au président du Conseil constitutionnel en lui indiquant que le ministère se tenait à sa disposition, s'il souhaitait, lui, garant du contrôle, que nous puissions le présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous voyez, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, décidément, Monsieur le député, il n'y a sur ce sujet aucune ambiguïté. Le ministère de l'Intérieur mettra en œuvre tous les outils et tous les moyens pour que cette consultation se déroule dans la meilleure condition. Le ministère de l'Intérieur entend respecter la Constitution, l'article 11 et le 3e alinéa. Merci, Monsieur le député. Il se tient à la disposition du président pour vous rencontrer. Merci.